Ici, on a un nombre assez grand, 7 346 521,032. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de comparer la valeur d'un chiffre identique qu'on retrouve plusieurs fois. Par exemple, ici, on a un 3 qui est ici et on a un autre 3 qui est là. On va essayer de comparer la valeur de chacun de ces 2 3 qui sont ici. C'est-à-dire qu'on va se demander combien de fois ce 3 est plus grand que ce 3 qui est ici. Pour faire ça, il faut revenir à la valeur de position de chaque chiffre. On va déjà écrire toutes les positions. On commence par les unités. Ici, le 1 occupe la place des unités. Ça, c'est la place des unités ici. Il peut se déplacer vers la droite et vers la gauche d'ailleurs. Mais quand on se déplace vers la droite, chaque terme représente un dixième de celui qui est avant. Quand on se déplace d'un cran vers la droite, c'est comme si on divisait par dix. Ici, on va avoir un divisé par dix, c'est-à-dire un sur dix, c'est-à-dire que c'est les dixièmes. Ici, on divise encore par dix, donc on va avoir des centièmes, un sur cent. Et pour aller au chiffre qui est encore à droite, on doit encore diviser par dix. Et donc, on a des millièmes, un sur mille. Alors, à gauche de la virgule, il se passe exactement la même chose. Un terme, ce terme-là, par exemple, c'est un dixième de celui qui est immédiatement à gauche. Ce qui fait que pour décaler d'une position vers la gauche, il faut multiplier par dix. Donc là, on a des dizaines. Pour se déplacer d'une position à gauche, on doit encore multiplier par dix. Donc ici, on a les centaines. Celui-ci, le 6, il occupe la place des milliers. Et puis le 4, celui-là, il occupe la place des dix milliers. Et puis enfin, le 3, il occupe la place des cent milliers. Et le dernier, le 7, c'est la place des millions. La place des millions. Voilà. Alors maintenant, on va calculer la valeur de chaque 3 ici. Alors le premier, qui est là, il occupe la place des cent milliers. Donc en fait, on peut l'écrire comme 3 fois 100 000. 3 fois 100 000. Voilà. Et 3 fois 100 000, on peut aussi l'écrire comme ça. C'est 300 000. Donc c'est un 3 avec 5 zéros derrière. 300 000. Et de l'autre côté, le 3 qui est ici, lui, il représente 3. Il occupe la place des centièmes, donc il représente 3 centièmes. 3 centièmes. Donc je vais l'écrire comme ça. C'est 3 fois 1 sur 100. 3 fois 1 sur 100. Et 3 fois 1 sur 100, on peut très bien l'écrire comme 3 sur 100. 3 sur 100. Et ça, en fait, la forme décimale, c'est 0,03. 0,03. Pardon. 0,03. Alors maintenant, notre but, ce n'est pas de calculer leur valeur simplement. Là, on a calculé la valeur de chacun des 3, de ce 3 ici. Ici, c'est 300 000. Ici, c'est 3 centièmes. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement ça, c'est de pouvoir les comparer. Donc là, on va se demander combien de fois le 3 qui est ici est plus grand que le 3 qui est là. Alors pour ça, en fait, c'est très simple si on repense aux positions. Si on a ici un 3, quand on le multiplie par 10, ça équivaudrait à le décaler d'un cran. Donc en fait, à partir des positions, il faudrait qu'on ramène ce 3 à ce 3 ici. Donc pour ça, on va regarder, on va compter le nombre de positions qu'il faudrait décaler. Alors, il faudrait le décaler d'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois et sept fois. Donc il faudrait décaler sept fois, c'est-à-dire qu'il faudrait multiplier ça sept fois de suite par 10. Alors je vais l'écrire. Si on part de 3 centièmes et qu'on le décale de sept crans, alors on devrait trouver 300 000. Donc on va écrire ça ici, donc 3 sur 100. Et on va le multiplier par 10 sept fois de suite. Donc fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, bon, fois 10, 1, 2, 3, 4, 5, là on en a 5, 6 et 7. Donc voilà. Là, on a multiplié sept fois de suite par 10, ce qui revient, en fait, et on peut l'écrire, par multiplier par un 1 suivi de 7 zéros. Parce qu'à chaque fois qu'on multiplie par 10, on rajoute un 0. Donc là, en fait, quand on a multiplié sept fois de suite par 10, on a multiplié par un 1 suivi de 7 zéros. Donc ça, je vais l'écrire. Ça fait 3 sur 100, multiplié par un 1 avec 7 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça, c'est 10 millions, en fait. Voilà. Alors maintenant, on va voir si ça, c'est vrai. On va voir s'il faut que, quand on calcule ce nombre 3 centièmes fois 10 millions, ça, c'est 10 millions, on doit trouver 300 000. Donc on va faire ce calcul. Alors pour faire ça, en fait, on pourrait très bien considérer qu'ici, on a 3 centièmes fois 10 millions divisé par 1. Bon, on peut déjà faire des simplifications parce qu'on peut diviser en haut et en bas par 100. Alors en haut, on divise par 100, ça correspond à enlever 2 zéros. Et puis en bas, on divise par 100 aussi. Et donc, effectivement, on trouverait 3 fois 100 000, ce qui est exactement 300 000. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le 3 qui est ici, sa valeur, sa valeur, elle est 10 millions de fois plus grande que la valeur de ce 3-là. On va l'écrire, ça, c'est 10 millions de fois plus grand que ce terme-là, que ce 3 qui est ici.